Pour ce nouveau rendez-vous, Samuel, nous avons invité Thibault Guigues, qui représente la fois Grand Lac et Métropole Savoie. Puisque la densité de population en Savoie se tient sur ces deux grands pôles. Oui, la question ce n'est pas de savoir si demain il y aura plus d'habitants en Savoie, c'est un fait. Les études prospectives le démontrent qu'à l'horizon de 10 ans, il y aura 100 000 nouveaux habitants en Savoie. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on loge ces futurs habitants, comment on leur offre un cadre de vie attractif et qui répond justement aux besoins du monde économique. Et je voulais prendre cette hauteur avec Thibault Guigues, qui représente Grand Lac et Métropole Savoie, pour démontrer que, que ce soit la Savoisienne ou hors-sol, les élus et les acteurs économiques ont un outil opérationnel à leur disposition, outil opérationnel qui permet justement de décliner tout le parcours résidentiel, on en a parlé à plusieurs reprises, et offrir le logement qui correspond aux besoins non seulement de la population, mais du développement économique de tout le département. C'est ce que nous allons voir en détail avec Thibault Guigues. Thibault Guigues, la concentration de population sur Grand Lac et Métropole Savoie est un véritable problème, et aussi un atout quelque part. Et à l'échelle de Métropole Savoie, c'est-à-dire l'agglomération de Chambéry, d'Aix-les-Bains et la communauté de communes de Montmélian, eh bien 80% de la population est en plaine, c'est-à-dire dans 30% seulement du territoire. Ça signifie qu'il y a de la densité, et s'il y a de la densité, il y a de la rareté du foncier pour construire. S'il y a de la rareté du foncier pour construire, eh bien ce foncier est de plus en plus cher. C'est ce que nous vivons sur l'ensemble du territoire de Métropole Savoie en ce moment. C'est encore plus vrai au nord, sur Grand Lac, puisque nous avons l'influence du marché anessien et même du marché Genevois, qui vient mettre une pression importante. Et aujourd'hui, les prix au mètre carré d'achat, que ce soit en neuf ou dans l'ancien, eh bien continuent de grimper, sont de plus en plus élevés et rendent difficile l'accession à la propriété pour un certain nombre de nos habitants. Et nos jeunes couples Savoyards, dans tout ça ? Eh bien les jeunes couples Savoyards, ils sont dans une situation difficile. Aujourd'hui, accéder à la propriété en neuf sur le territoire de Grand Lac, je dirais directement autour du lac, parce qu'il y a aussi des endroits comme la Chautagne à Grand Lac, qui demeurent encore accessibles, accessibles en termes de foncier, mais beaucoup moins aussi en termes de transport, par exemple, ce qui est un enjeu important aujourd'hui. Ces jeunes couples, ils ont du mal à trouver. Ils doivent être soit armés d'un apport, le plus souvent qu'ils n'ont pas pu constituer eux-mêmes, qui vient d'un héritage ou de quelque chose qui leur a été donné, ou alors il faut qu'ils soient dans les 20% de la population qui est le plus haut revenu. Aujourd'hui, donc, on retrouve essentiellement sur nos territoires pour investir, eh bien des investisseurs qui n'ont pas vocation à habiter ici ou des personnes particulièrement âgées qui, eh bien là aussi, vendent une maison de 150 mètres carrés. Les enfants sont partis pour un appartement un peu plus petit avec du confort et de la vue sur le lac. Alors, pour gérer ces témorragies, comment la freiner ? Le BRS, c'est une solution. En tout cas, vous le cultivez ? Eh bien, c'est une solution qu'on souhaite mettre en œuvre sur notre territoire, oui, parce que dans ce qu'on appelle les parcours résidentiels, c'est-à-dire le fait que dans une vie, à des moments différents de la vie, on a des besoins qui sont des besoins différents. Un jeune couple va pas avoir le même besoin quand il a deux enfants ou quand il n'en a pas encore. Et puis, la vie crée aussi du morcellement, de l'explosion, des divorces. Et donc, ça multiplie la nécessité des logements. Ou alors, parfois, on vieillit, les enfants sont partis de la maison. Et donc, comme je l'expliquais avant, on va revendre et faire autre chose. C'est ce qu'on appelle des parcours résidentiels. Et donc, il faut qu'on soit capable d'offrir, à l'intérieur de ces parcours résidentiels, différentes propositions qui permettent à chacun de pouvoir se loger. Aujourd'hui, on l'a dit, la cible, ce sont les jeunes actifs entre 20 et 35 ans. Et le BRS est une solution très intéressante pour eux, qui leur permet d'accéder à la fois à la propriété, dans un tarif relativement raisonnable, puisque la partie foncière se matérialise par une forme de location ou un paiement mensuel différencié de l'emprunt. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en œuvre dans un cadre plus large. D'ailleurs, on va démarrer tous les deux ans sur Grand Lac une grande enquête auprès de nos habitants, une grande enquête Habitat, dont les résultats seront mis à disposition de l'ensemble des acteurs économiques de l'immobilier sur le territoire. Cette enquête, elle vise à demander à nos habitants qu'est-ce que vous attendez, vous qui habitez ici, pour votre parcours résidentiel ? Est-ce que vous attendez de la prise de valeur de votre patrimoine immobilier ? Ou est-ce qu'au contraire, vous attendez qu'on soit capable de faire des maisons pour vos enfants, qui aujourd'hui ont du mal à se loger ici ? Est-ce qu'on est prêt ? Alors, ces enquêtes, c'est bien, mais il faut quand même avancer très vite. Alors, il faut avancer très vite. Le BRS est un outil pour avancer très vite. Et pour avancer très vite, la clé, c'est la maîtrise foncière. Alors, on a un certain nombre d'outils pour le faire. Le PFL, l'établissement public de fonciers locaux de la Savoie, est un bon outil pour permettre aux collectivités d'intervenir, de racheter du foncier et soit de favoriser l'installation de logements sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, nous avons aussi des objectifs fixés par la loi pour faire du logement social. Et le BRS est là aussi une bonne nouvelle parce qu'il répond à cette question statistique du logement social, puisque ces logements sont comptés par l'État dans les logements sociaux. Or, nous en avons besoin pour éviter d'avoir à payer des pénalités. Et nous, c'est qui ? Ce sont les communes, certaines communes, les plus grandes, dites SRU. Et on souhaite évidemment éviter d'avoir à payer ces pénalités parce qu'en définitive, ce sont les contribuables qui payent ces pénalités quand les communes en sont victimes. Donc le BRS, il offre à la fois la possibilité d'offrir quelque chose qui n'existe pas dans le parc public pour ce parcours résidentiel, devenir propriétaire et le rester un certain temps, mais comme un passage. Et inversement, il nous permet aussi également de solidifier nos statistiques en termes de logement social. – Concrètement, sur le territoire, quels sont les secteurs que vous avez ciblés pour commencer le projet ? – Et aujourd'hui, c'est d'abord une commune qui a décidé de porter le BRS dans son action politique. C'est la commune du Bourget-du-Lac avec son maire, Nicolas Mercat. – Aujourd'hui, c'est pour nous l'opération test, un petit peu, pour essayer de regarder comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée, de plus en plus, j'y reviens, d'intervenir sur le foncier, c'est-à-dire d'aller acheter du foncier. Et le jour où on va pouvoir acquérir du foncier public, acquérir du foncier, le rendre public, je pense qu'on va s'orienter sur des opérations plutôt de type BRS. – L'histoire commence à s'écrire et affaire à suivre. – Exactement. – Sous-titrage ST' 501